Bonjour c'est Grifox, je vous fais une petite vidéo rapide pour attirer votre attention sur la rentabilité du drop farm dans la bordure d'Erdala. Alors je vous montre la zone pour ceux qui ne se situent pas trop. C'est cette petite zone qui est autour d'Erdala, donc à Pandala. Et les mobs de la zone droppent des choses assez intéressantes. Ça a également la particularité de ne pas être les mêmes mobs que ceux qui sont dans le donjon Pandicaz. Ce qui fait peut-être que les prix sont un peu plus élevés parce qu'il y a moins de gens qui les font. Et voilà je vais juste vous montrer ça, on est en score 373, on est à 8 bien sûr. Et là j'ai pris la première map tout en haut, je vois qu'il y a un groupe de 8 ici, donc on va faire ça, il n'y a pas d'étoile dessus, c'est dommage. Juste pour vous présenter un petit peu l'efficacité du truc. C'est une zone que je ferme pas mal et qui me rapporte beaucoup de kamas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Ok on a une map K, c'est pas plus mal, ça va aller plus vite. Même si mes persos sont en dégâts à distance, au moins j'aurai pas besoin de cavaler pendant une heure. C'est pas plus mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme chat, le statut ? Ah bah tiens j'ai peut-être essayé de le faire, ce serait pas trop mal. Bon l'énutrophes va pas être la plus grosse source de dégâts ici a priori. Hop, la petite cupie. Alors tiens j'aurais pu désactiver le chat, ça ferait gagner du temps. Je vais mettre des bonus sur les nids. Parce que là on est parfaitement calé pour du sélectif. Les mobs sont pas spécialement solides ni haut level. Le prochain à jouer c'est lui, alors je vais pas pouvoir aller le choper malheureusement. Bon on va péter ce qu'il y a autour de moi. Hop. Bon normalement j'en ai le chat combat, là ça devrait être rapide, on va dire ça ne me posera pas trop de problèmes. Le panda qui joue ensuite, on va venir chercher la stabi. La zone Vagalam, ça c'est toujours sympa, j'essayerai de me replacer également pour le challenge. Ok c'est efficace. Hop, on va mettre une deuxième par ici. Je crois que je devais être sur la case là si je me trompe pas, ok c'est nickel. Peut-être petite brimade ici ça peut être sympa. Ouais, le prochain qui joue c'est lui devant moi. Ok je le pète comme ça. Ah non je le pète pas, autant pour moi. Il a 92% raise air, est-ce que j'ai un sort qui me permettrait de le tuer ? Normalement un dégât à distance, on est bon là. Hop, bon je vais pas me casser la tête, je vais laisser Lénie terminer le combat. Voilà, donc vous voyez aucune difficulté. Les mobs sont très très faciles à faire, ils sont fragiles, il n'y a pas beaucoup de points de vie, tout va très vite. Bon là on a le tchal en plus. Et en termes de drop, alors on a déjà les viandes tendres. Bon ça c'est pas ce qu'on vient chercher en priorité. Ces viandes ne valent pas grand chose. Surtout que là a priori elles ont un prix vraiment bas. En revanche on a pas mal de choses à côté. On a des pierres d'agate que vous allez avoir en grande quantité, ce qui peut être pas mal si vous avez des mineurs à XP ou juste pour crafter des agates et les revendre. Encore un peu de viande ici, là on a des petits trucs mignons. Bon pas mal de petits items qui valent pas grand chose, enfin de petites ressources. Mais il y en a quelques-unes qui sont plus intéressantes. Regardez ici Etoffe de Pandicaz, on est à 4000 unités, donc 8000 pour les deux. Bois de bambou doré, 2400 unités. Donc là vous voyez sur un perso qui a un peu plus de pépé, on a déjà plus de 10000 avec les deux premières lignes de drop, plus les autres qui se cumulent. On doit pas être loin des 15000 kamas pour un perso. Pour quelque chose qui se fait en moins d'une minute normalement à peu près, vous avez moyen de cumuler des choses. 15000 kamas sur un perso, en étant à 8 en drop, ça vous fait plus de 100000 kamas en moins d'une minute. Ce qui est vraiment chouette. Sachant que ces choses ne sont pas vraiment farmées, ça se revend bien derrière. Voilà, écoutez, c'était juste pour vous présenter ça. C'est très rapide, il n'y a pas besoin de faire plus long que ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt.